Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin Martin Schultz, le président du Parlement européen qui est en direct de Bruxelles. Messieurs, c'est à vous. L'Union européenne n'a jamais été dans une situation aussi dramatique. Président Martin Schultz, c'est vous qui le dites. Vous êtes avec nous ce matin de Bruxelles. Bonjour. Bonjour, monsieur Elkabach. Bonjour. La Belgique a rétabli les contrôles à ses frontières avec la France pour éviter que son port de Zébrugge devienne à Nouveau-Calais. Schengen se meurt. Est-ce qu'on peut dire que Schengen est en train de mourir en ce moment ? Non, je ne crois pas. La Belgique, surtout dans le cadre de l'accord Schengen, établit des contrôles à temps limité. Et elle a annoncé à ses voisins, à la France, à l'Allemagne, aux Pays-Bas et à la Commission européenne. Il faut qu'on sache que dans le cadre Schengen existant, c'est admissible. C'est absolument normal. Nous le savons, mais que chacun ferme ses frontières, l'addition, c'est la mise en cause de ce grand principe que fut Schengen ou qui est encore Schengen. Absolument. Vous avez tout à fait raison, mais ça ne passe pas pour le moment que les frontières sont fermées. Il faut faire une distinction entre un contrôle rétabli à une frontière pour des raisons graves ou une fermeture des frontières. La fermeture des frontières en permanence dans la zone Schengen est complètement impossible. Ça veut dire en conséquence qu'on ferme les frontières aussi pour le transport des marchandises et des services. Ça ne fonctionne pas dans un marché intérieur. Ou si on le rétablit vraiment, on fait un grand dommage à l'économie, aussi à l'économie française. Il faut qu'on le dise clairement parce qu'il y a chez vous un parti qui propage la fermeture en permanence sans dire aux Français et Françaises que ça casse l'économie française considérablement. Il y a même une enquête qui a été publiée à Berlin et qui dit que rétablir les frontières pèserait sur la croissance économique de tout le monde et que cela coûterait 1 400 milliards d'euros en 10 ans à l'Union européenne. Mais, président Martin Schulz, vous n'avez jamais caché votre inquiétude à propos des vagues migratoires. Or, depuis janvier, plus de 110 000 migrants sont arrivés en Europe par la Méditerranée, surtout par la Grèce et par l'Italie. Qu'est-ce que vous suggérez puisque c'est plus que l'an dernier ? Il faut qu'on applique finalement ce qu'on a décidé il y a déjà très longtemps. Il faut qu'on identifie les gens qui arrivent, qu'on demande quelles sont leurs raisons pour l'arrivée. Il y a visiblement autour des 40% actuellement qui arrivent et qui n'ont pas le droit d'asile, qu'on fait à l'immédiat les contrats nécessaires avec les pays d'origine de ces gens pour les retransférer. C'est-à-dire les renvoyer chez eux ? Mais quand ils n'ont pas de papier, qu'est-ce qu'on en fait ? On les garde dans les pays ? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne trouve pas les papiers ? Je continue tout d'abord avec la réponse à la première question parce qu'on ne peut pas jamais résoudre un problème comme celui que nous discutons en interrompant tout de suite après la première mesure pour dire mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres ? Alors après on a identifié ceux qui n'ont pas le droit d'asile et je reviens à ceux qui sont sans papier. Il faut protéger par exemple les familles syriennes et irakiens et il faut les redistribuer parmi les 20 vides états membres de l'Union Européenne et pas parmi 4. Un chiffre, 500 millions d'habitants aux 28 états membres de l'Union Européenne. Si on distribue un million de réfugiés parmi 500 000, c'est aucun problème. S'il y a 4 pays où actuellement qu'un seul, l'Allemagne, ça pose des problèmes. Et ceux qui n'ont pas de papier, il faut essayer d'identifier d'où ils viennent et les retransférer là-bas. Ça c'est dans 95% des cas possibles. Le président Scholz, en Libye, l'État islamique est en train de gagner du terrain et il se prépare à envoyer en Europe avec le printemps, disent les militaires, des dizaines de milliers de migrants. Qu'est-ce que devrait faire l'Europe en Libye pour empêcher cet afflux qui est prévisible ? Nous avons deux gouvernements en Libye avec lesquels il faut tout d'abord travailler. Et ça va, je le dis depuis très longtemps, ça va coûter de l'argent. Je suis profondément convaincu qu'on peut, en le soutenant avec de l'argent et avec l'infrastructure, avec le soutien soit infrastructurel, soit pour investir dans l'ordre public, avec les gens qui sont prêts de collaborer avec nous sur le terrain en Libye. Il faut travailler avec eux ensemble. Le problème c'est, donc, il ne faut pas seulement croire qu'on peut, avec des mesures militaires, résoudre ce problème. C'est la première question. Deux, ça ne concerne pas l'Europe. Ça concerne tout d'abord l'Italie et la Grèce, de nouveau. Donc quoi faire ? Les autres pays en Europe doivent aider l'Italie et la Grèce, de protéger les frontières, de protéger les frontières et aussi avec de l'argent. Encore une fois, l'Europe ne mobilise pas les moyens financiers nécessaires pour aider ceux qui peuvent protéger les frontières et qui évitent que les gens soient poussés dans les mains des trafiquants. Est-ce qu'il est vrai que le Parlement européen a peur du Brexit, M. Schultz ? J'hésite à dire peur, non ? Nous discutons quoi faire pour éviter le Brexit, mais c'est tout d'abord pas une question du Parlement européen, c'est maintenant une question du souverain britannique. Non, c'est surtout des citoyens en Grande-Bretagne. Il faut qu'après ce qu'on a trouvé comme accord avec la Grande-Bretagne, les gens là-bas s'expriment s'ils sont en faveur ou pas. Est-ce que à qui la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ferait le plus de mal à la Grande-Bretagne ou à tous les autres, M. Schultz ? A qui ? Aux deux côtés. L'Union européenne avec la Grande-Bretagne est plus forte. La Grande-Bretagne sans l'Union européenne est plus faible. Donc c'est dans l'intérêt mutuel. Si on vous posait la question, si vous étiez en mesure de voter, vous voteriez de quel côté, M. Schultz ? Rester. Si j'aurais un vote, je voterais stay in, reste en Europe, parce que, comme je l'ai dit, ensemble, on est plus fort. Vous avez noté qu'hier, la Leaf Starding est en train de chuter, que la City s'inquiète. Il y a plus de 200 chefs d'entreprise qui viennent d'adresser une lettre de soutien à David Cameron, qui fait face aussi à son maire, Johnson. Est-ce que ça peut suffire pour stopper ou freiner les anti-européens de Londres, à votre avis ? Je l'espère. Moi, je l'espère que ça va. Je ne crois pas que ça suffit. Il y a maintenant quatre mois de campagne, mais ça, c'est certainement une contribution qui aide, sans aucun doute. Mais quatre mois, ça veut dire aussi que les institutions européennes vont être paralysées en attendant que les Anglais se décident le 23 juin. Non, 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 pas du tout. On n'est pas paralysés ici. Au contraire, on travaille. La Grande-Bretagne est toujours un État membre de l'Union européenne. On travaille normalement, mais une chose est absolument claire, ça a une grande influence. Ça s'impose sur les débats de tous les jours ici. C'est un État G7, la Grande-Bretagne. C'est un État permanent avec un veto dans le Conseil sécurité des Nations unies. On ne peut pas dire que c'est n'importe qui. Ça veut dire ce qui se passe là-bas. Ça influence le débat ici au Parlement, mais on n'est pas du tout paralysé. – Président Schultz, vous recommandez toujours à chaque pays de l'Europe de réaliser les réformes qui lui sont nécessaires. La réforme du Code du travail en français, est-ce qu'elle vous paraît bonne pour la croissance française ? – J'ai attendu votre question. Je suis député d'un pays qui a subi pendant les dernières 15 années des débats très, très difficiles sur la réforme du marché du travail. – Oui, ma réponse donc, dans le cadre spécifique du pays. C'est difficile pour moi, comme président d'une institution européenne, de juger parce que chaque pays a des circonstances très spécifiques. – Soit, vous ne pouvez pas juger, mais vous êtes un social-démocrate, vous connaissez les Français. Comment on arrive à débloquer les conservatismes si on veut réformer ? Comment ? – Débat ouvert, un débat ouvert, un débat avec l'essai de trouver un consensus, éviter le clivage social et le clivage politique dans la société. C'est dans un pays fédéral, par exemple, comme l'Allemagne, beaucoup plus difficile que dans un pays centralisé comme la France. C'est ce qu'on croit, la réalité est peut-être plus difficile en France, même avec son constitution centralisée, que dans un pays fédéral comme l'Allemagne. Très, très difficile de le juger. Donc ça, je laisse au débat en France. – Merci en tout cas d'être intervenu avec nous. – Merci Jean-Pierre, à demain matin à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1. – Au revoir. – Au revoir.